Salut à tous c'est la légende x alors on se retrouve pour l'ouverture de deux coffrets platine de base ou diamants et perles tempête vous allez voir c'est assez complexe donc alors j'en ai acheté pas mal mais comme j'ai reçu ces deux sites très abîmés mais j'ai décidé de les ouvrir en vidéo tout simplement donc je vais vous montrer à quoi ils ressemblent donc là on peut voir de ce côté pas le cas voilà donc l'illustration de booster sur les boosters platine après sur le dessus vous voyez ce qu'on voit hop toutes les énergies à l'époque étant donné que maintenant il ya le type fait et le type dragon comme vous savez donc là la petite mallette ça va être très sympa hop giratina donc là on peut voir que c'est assez abîmé ici tyrannosif hop le dessous donc le contenu donc on retrouvera à chaque fois alors il n'y a pas écrit bon bref un décat thème diamants et perles tempête un booster platine une box pour ranger ses cartes et une carte promotionnelle pop apparemment donc ah bah voilà écrit de ce côté là donc c'est exactement ce que je viens de vous dire ok donc là on a le levator et le dialga et c'est tout je crois que je vous ai montré tous les bords donc le coffret un pouvoir aussi est plutôt abîmé ici comme ça allez j'enlève les plastiques donc j'enlève les plastiques de toute façon ils sont assez abîmés je vais sûrement les mettre à la poubelle les box c'est juste vraiment pour faire plaisir à vous faire partager une nouvelle vidéo et aussi pour compléter mes séries tempête et platine la petite mallette box donc il sortait pas mal c'est ma ces espèces de mallette comme ça elle existe plus évidemment mais pour les séries du bloc diamants et perles et les séries ix et platine c'était très très fréquent donc là je galère ok c'était tout simple il suffisait juste d'ouvrir comme ça alors on n'a pas exactement ce qu'on peut voir la carte petit pouffe hop attendez vous savez quoi je vais enlever tout ça ça c'est vide mais la box de côté je vais ouvrir la deuxième donc s'il ya un deuxième des que tir à nocifs comme ici je vais pas les ouvrir les deux évidemment ça serait un peu bête c'est pas comme les boosters on est sûr d'avoir les mêmes cartes dans les decks donc ça sert strictement à rien d'ouvrir deux fois le même deck bon c'est pas grave j'aurais eu deux fois le tienne cifre on peut voir ok donc la box est vide n'empêche elle est très très pratique je vais quand même vous montrer pour ranger les cartes c'est vraiment ultra pratique voilà quoi ça ressemble on a une box comme ça hop on peut enfiler les cartes comme ça vous voyez c'est très très bien de toute façon j'ai payé ces box aux alentours des 10 euros l'unité évidemment allez tout d'abord les cartes pop promotionnelles alors tiplouf holographique elles sont très très jolies ce sont les pop neufs ouais franchement elle brille pas mal très sympa sont-elles en bon état celle-là moyen celle-là honnêtement les neufs enfin celle-là elle est en excellent état et celle-là elle est neuve donc je vais je les mettrai sous pochette un peu plus tard juste les mettre de côté là après au niveau des décates donc on aura eu deux fois le deck tirano cifre pour diamants et perles tempête donc je vais en ouvrir un et puis je garderai le deuxième ensuite on a eu deux petites box de rangement ok très sympa ultra pro sont exactement les mêmes puis on a deux boosters platine voilà donc un chaimine et un palca donc avant de s'attaquer au décat thème je vais faire comme j'avais fait avec le coffret platine vainqueur suprême on va s'attaquer au booster platine au booster en premier ça m'avait porté chance donc espérons que ça continue dans ce sens-là donc un deux trois un de platine d'ailleurs j'avais ouvert un display pour les 5000 abonnés je sais pas si vous vous rappelez et puis j'ai déjà ouvert pas mal de booster notamment dans les pokébox puis les trucs dans ce genre alors fossile crâne ouisticram remorade tanmorve topiqueur armulis d'innoclier nostanfer sévipère en peu comme une rivers et charmillon en rare bon petit booster moyen cette fois ci espérons que le palca relève le niveau de trois un deux bloc là c'est très très beau avec le coucher de soleil non platine je trouve les cartes très très belles surtout les holographiques si je pouvais taper une holo sur ce booster c'est pas mal le taurus surtout moi qui suis fan d'orange et les c'est d'ailleurs ma couleur préférée pour ceux qui ne savaient pas donc là on peut voir les coucher de soleil les pokémon plus orangé et tout tout au long quasiment sur tous les booster donc ça très très beau oula je n'ai même pas les noms je suis vraiment désolé donc taurus apitrini je vous parlais des images carapuce tarinor print plouf en peu commune ben mémoire entraîneur vortante pokéball en peu commune rivers et attention dialga niveau x waouh je l'avais vraiment pas vu celle là je pensais plus que j'allais taper une rare ou une holo au mieux mais là j'avais pas vu du tout les bords gris magnifique carte ultra bon bah sur trois coffrets j'aurais eu donc ces deux coffrets là et le coffret que j'avais ouvert il ya une semaine platine vainqueur suprême donc ça me fait deux ultras donc honnêtement dans les coffrets il ya très bon quota en plus il ya gagné voile que je l'avais pas de façon avec j'avais j'avais les deux chez j'ai les deux chaimines donc ça c'est vraiment cool je l'avais pas ok génial bon excellent deuxième booster on s'attaque tout de suite rapidement au deck que comment je vais y arriver alors le plastique ok il suffit juste de forcer un peu sans trop parce que sinon vous déchirez tout hop oups je bouge un peu la caméra voilà c'est ça que dont j'avais un peu peur donc très beau des 15 c'est le deck je l'ai pas dit à ravages obscurs on trouvera désigner des pokémon et des énergies de type obscur ou ténèbres comme vous voulez et combat ok très sympa donc le jetons voilà avec les six énergies principales à mon avis assez cool après on a comme d'abord un tapis de jeu une liste des cartes et des jetons pour jouer donc des marqueurs de dégâts et tout donc là ça permet de cocher les cartes que vous avez ou pas vous voyez un les cartes donc ça c'est éveil des gens ouais il est déjà une série que j'aime beaucoup aussi ok tiens très joli serait gigas niveau x il vient de la série tempête à retient ça des tempêtes ce qui est logique et assez bon ok génial donc tout d'abord le magnifique tyrannosif holographique 140 pv c'est la 30e sur 100 de la série diamant et perles 30 tempête sorti en 2009 très belle carte après on va avoir un grand nombre d'énergie de type combat obscur puis on aura des trainers donc luxe ball super ball échanges d'énergie et sentiments de cynthia potions recherche d'énergie après au niveau des pokémon donc un drabis machoque moufouette mouflaire en rare donc la première à la voici du deck enfin après l'holographique évidemment que d'ailleurs comme d'habitude on retrouve le tyrannosif près ici présent en rares dans les boosters si vous l'appuyez dans les boosters sera en rares et elle n'aura pas cet effet holographique qu'on peut trouver dans les decks alors et tour me et tour vol et tour raptor très belles cartes deuxième rares et ça doit être tout donc à prendre en brille x et le infect ou infect je sais pas trop comment le prononcer voilà voilà donc ah bah je vais quand même ouvrir le petit deck box deck box je peux commencer donc vous voyez un petit scratch et vous pouvez mettre vos cartes comme ceci à l'intérieur donc c'est sûrement pour ceux qui font des tournois et tout ils mettent leur paquet de 60 cartes hop avec les pochettes tout ça doit rentrer un il referme et garde ça avec eux dans leur poche donc c'est très pratique et très sympa ok donc le deck box pas mal du tout allez donc en petit récap rapide les types louves promotionnelles qu'on aura eu donc pop 9 voilà après dans les boosters on aura quand même eu dans les deux boosters un dialogue à niveau x magnifique carte très content je l'avais pas en plus comme vous le savez et dans le deck à thème tyrannosifolo évidemment et et tour raptor et moufler en rares voilà voilà donc dans l'ensemble une très bonne ouverture je suis satisfait d'avoir ouvert ses coffrets qui étaient en mauvais état donc de toute façon je les ouvrir allez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner et et à l'aimer si c'est le cas et enfin vous retrouverez dans la description comme d'habitude le lien de mes ventes idées où je mets en vente d'ailleurs des cartes ultra rare des lots de cartes et puis des boosters allez merci d'avoir regarder cette vidéo et à la prochaine salut à tous